Et bien salut à toutes et à tous, même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2. Et on est de retour avec le MAN, ce magnifique MAN avec maintenant le skin de la TLF, des transports L7C Family, ça fait plaisir. Et justement, en parlant de la TLF, eh bien, on commence à se diriger vers la France. Voilà, je ne savais pas comment faire la transition, mais on commence à se diriger vers la France parce que j'ai une idée qui m'est venue en tête. Et je vais vous en parler. Mais d'abord, avant de commencer cette vidéo, bien évidemment, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Nous sommes actuellement donc en Italie et vous allez déjà voir la différence avec la carte, c'est que maintenant, il y a des couleurs. Oui, en effet, j'installe un nouveau mod et ce mod change absolument tout. Et au début, j'étais un peu sceptique, je ne voulais pas l'installer, mais c'est vrai que ce mod change vraiment tout. Il s'allie de colored maps et donc ça permet de colorer les pays. Et c'est tout con, mais c'est vrai que c'est quand même vachement pratique pour savoir se situer. Et c'est vrai que j'ai du mal géographiquement parfois à savoir dans quel pays on est. C'est clair, à chaque fois que vous voyez switcher sur Mission Rapide pour voir le pays auquel on est, là au moins, on arrive vraiment à capter plus facilement. Également quand il y a la mer, quand il y a l'océan, etc. Voilà, ça permet de beaucoup mieux voir. Donc actuellement, on est en Italie. On est à Bologne. Donc dans la dernière vidéo, on avait fait un trajet où on est allé livrer à Milan, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on est à Bologne parce que j'ai envie de faire un trajet et que ça va se terminer à Nice. On va prendre une remorque juste après. Donc on va rouler jusqu'à Nice. Ça va être bien sympa. Et on va prendre cette route qui m'a l'air assez sympathique également. Donc cette route n'a pas de nom d'ailleurs. Cette route n'a pas de nom. On va passer par là, par Gênes. Et puis on va aller par Nice. Et le but du jeu, en fait, les prochains objectifs que j'ai vraiment envie de faire, c'est de longer la French Riviera. Voilà, de se faire plaisir tout simplement face à la mer Méditerranée. D'avoir un maximum de beaux points de vue, etc. Et puis par la suite, on va remonter sur Bordeaux. Pourquoi Bordeaux ? Tout simplement parce que Bordeaux, c'est le siège social de la TLF. Donc des transports L7C Family. Et une fois qu'on sera là-bas au garage de la TLF, enfin au garage, à l'entrepôt, au siège social de la TLF, on va récupérer un petit bijou qui va nous être grandement utile pour la suite de notre aventure. Donc voilà, autant vous dire qu'on va se régaler et donc qu'on va longer petit à petit la France. Alors, encore une fois, je parle beaucoup avant de rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, la question, c'est que la carrière, c'était les Ouest Balkans. Donc les Balkans de l'Ouest, juste ici. Mais c'est vrai qu'on est en train de s'étendre maintenant jusqu'à la France. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on continue d'appeler cette série DLC Ouest Balkans ou pas ? Je vous laisse me dire en commentaire parce que j'aimerais vraiment continuer la carrière. Mais est-ce que vraiment DLC Ouest Balkans, ça vaut encore le coup ? Après, on pourra changer et mettre DLC Suisse lorsque... Ouais, mais non, ce ne sera pas un DLC, ce sera juste un rework de la Suisse. Bon, écoutez, je ne sais pas. On verra. Ceci étant dit, ceci étant fait, j'ai aussi des villages en plus, comme vous pouvez le voir. Pera le Château, eh bien c'est également un mode que j'ai ajouté. Pera le Château, un mode par Adiox. On a également Bourges qui a été updated également par le modeur Adiox. Et on a donc le Sud de la France qui a été remasterisé un petit peu. Alors, je ne sais pas quelles sont les nouveautés précisément, mais ça, ça a été fait par le modeur Charlie. Voilà pour les présentations. Eh bien, dis donc ! Elle est longue l'intro, hein ! Ah, vous allez m'en vouloir ! Vous allez m'en vouloir ! Bon, écoutez les amis, on y va direct. Oh là là, on reprend ce petit man, ça fait du bien, ça fait plaisir. Je sais que vous aimez bien quand on change de camion. Et je vous dis à l'avenir, on va pouvoir quand même se faire des beaux plaisirs et changer plus régulièrement de camions. Alors, d'une première part, parce que j'ai une idée qui fait que on va pouvoir le faire aisément. Mais d'une autre part, parce que financièrement, ça va super bien. En fait, je pourrais vous montrer, mais à chaque fois, niveau argent, on se met super bien avec nos employés. J'ai même pas besoin d'embaucher, même si on va continuer d'embaucher. Mais bref, excusez-moi, j'ai encore fait échappe, je peux pas m'en empêcher. Alors, où est ma remorque ? Ma remorque est là, Exomar, juste ici. Aujourd'hui, on va donc livrer à Nice des pestos. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, je sais juste que c'est italien, donc ça tombe bien. On est en Italie, on va livrer le savoir-faire italien chez nos amis, bah chez nous, en France tout simplement. Est-ce que j'ai bien baissé la suspension ? Oui, tout à fait. Ah, peut-être la marche arrière, ce sera un petit peu plus évident. Et on va essayer de faire ça bien, au maximum. Parce que j'avoue, maintenant, je n'ai plus trop l'habitude avec les semis, pour le moment. Alors, on va s'arrêter là. Eh bien, je me sens un petit peu trop décalé, je n'ai même pas besoin de sortir, mais ce n'est pas bien grave. Rien de bien méchant. Voilà, ça devrait être pas trop mal comme ça. Et encore. Voilà. On va lever. Tout en laissant la marche arrière, le pied sur le frein, il n'y a rien qui va. C'est pas grave. Le plus important, c'est de la rentrée. Voilà. Alors, très bizarre cette phrase, me diriez-vous. Donc, il est 5h du matin, on va pouvoir partir, donc, dès l'aube, dès le matin, ça fait toujours plaisir. Hop, j'aurai fait juste que les essieux, enfin que les suspensions sont bonnes. Et on va pouvoir, donc, partir. Alors, juste un petit point sur l'itinéraire, parce que lui, il veut me faire passer, évidemment, par l'autoroute, pour des raisons assez évidentes. Mais nous, on est des petits zinzins. Et on va passer par ici. Voilà. On a une cinématique là. Je pense que c'est une carrière. On ne va pas passer par là. Mais bon. Au moins, on sait. On a Gênes qui est à côté. Il n'y a rien à voir à Gênes. Très bien. Et on va arriver sur Nice. Nice, par contre, on prendra la photo ici. J'ai vu aussi qu'il y a une petite route assez... Enfin, qui a l'air sympa. Ça se trouve, ce n'est pas forcément une route folle. Je n'en ai aucune idée. Je ne la connais pas, cette route. Je ne sais même pas si ça vient des modes. Donc, on passera par là prochainement, bien évidemment. On prendra cette route également. Bref, le but, c'est qu'à la fin, on arrive sur Bordeaux. Voilà. Et comme dit, on va acheter de plus en plus de véhicules. On va se faire de plus en plus plaisir, les amis. Vraiment, ça régale. Maintenant, on est là pour ça. De toute façon, ma carrière Eurotruck n'a que ça comme ambition maintenant. C'est juste de s'amuser, de faire des beaux trajets. Vous savez, à partir du moment où tu commences à être stable et... Comment dire ? Jusqu'ici, moi, mes vidéos Eurotruck, les gars, vous le savez, c'était un peu pour m'ouvrir les portes dans le monde du transport, comme vous le savez. C'était vraiment m'offrir des opportunités, pouvoir bien gérer les manœuvres, etc. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je suis trop content. J'ai juste besoin de jouer à Eurotruck pour m'amuser. Et j'ai plus de contraintes, en fait, comment dire, de me prendre la tête à bien savoir faire les choses ou quoi. Là, je veux juste m'amuser, en fait, juste rouler. Et juste sans trop réfléchir, ça se passe relativement bien. Donc, vraiment, c'est cool. Aucun compromis. Moi, je fais des vidéos qui m'éclatent, mais comme jamais, franchement. Je ne sais pas si ça se ressent ou pas. Certains pourront penser que je m'éclate moins. Bah, écoutez, ce n'est pas grave. Moi, je m'éclate, donc c'est trop cool. Et si vous kiffez, bah, écoutez, moi, j'ai juste envie de vous dire que c'est l'essentiel. Donc, voilà. Et on ne s'arrête pas sur le passage piéton, parce qu'il y a la police. Voilà, on fait attention, évidemment. Bien sympa. Regardez, moi, ces belles couleurs du matin. Cinq heures du mat', ça régale. Et petite différence aussi, souvenez-vous, quand on conduisait ce man, le GPS était un tout petit peu plus petit. Et là, il est un tout petit peu plus grand, pour mon plus grand bonheur. Voilà, parce qu'il était tout petit au début. Souvenez-vous, j'étais un peu frustré, quand même, de cet achat. Parce que j'aimais bien le man. Et finalement, j'étais frustré de l'achat. Mais là, maintenant, ça va un petit peu mieux. Je suis bien content de ce camion. Il faudrait que je règle un peu les rétros, quand même. Il est un peu petit, les rétros à droite, j'ai l'impression. Alors, forcément, j'ai du mal à voir. Bref. Enfin, allez, on est parti. Et donc, du coup, c'est vraiment sans prise de tête. J'ai juste envie de m'amuser. D'ailleurs, on parlait de Adiox, le moddeur qui a fait Pera, le château et Bourge. C'est aussi lui qui fait le mode European Grand Utopia. Ce mode qui propose de mettre Grand Utopia sur la map Vanilla. Tu t'arrêtes. Merci. Et je voulais vraiment savoir où c'est que ça en était. Parce que malheureusement, c'est pas disponible, European Grand Utopia. On peut pas l'utiliser. C'est vraiment dommage. J'espère que le projet n'est pas à l'abandon. Donc, si jamais tu passes par là, Adiox, n'hésite pas à nous donner des news. Mais ce serait vraiment trop bien de pouvoir avoir Grand Utopia sur cette carrière. Vraiment, j'insiste. C'est quelque chose que j'aimerais énormément. Voilà. Ce serait vraiment trop trop chouette. Également, j'ai essayé d'installer ProMod. Alors ça, c'est encore autre chose. Vraiment, je me suis dit, on va se régaler. On est là pour se faire kiffer. J'ai voulu installer ProMod. J'ai téléchargé tous les fichiers. Mais c'est une galère. Ça n'arrête pas de planter. Voilà. Ça n'arrête pas de planter. Alors, je ne sais pas si vous avez le même problème. Bon, alors, L7C Fox. Alors, pareil, d'ailleurs, merci L7C Fox parce que c'est grâce à lui, là, les trois modes maps que je viens d'installer, là, la suite de la France, etc. C'est lui qui m'a conseillé. Mais maintenant, pour ProMod, il m'a également un petit peu expliqué pourquoi ça crashait. Mais c'est une vraie galère, quoi. C'est une vraie galère, ce truc. Du coup, en attendant, on va attendre que les versions soient stables. Et puis, comme ça, on pourra éventuellement installer ProMod. Ça pourrait être vraiment sympa. Avoir encore plus de possibilités de route. Et voilà, en vrai, c'est vraiment ça. J'ai vraiment envie d'avoir un jeu de plus en plus modé pour m'amuser vraiment de plus en plus, quoi. C'est vraiment l'idée. Alors, moi, je suis censé aller où, moi ? Ah mince, je peux rester ici. Ok. Ok, j'ai juste à suivre, en fait. J'ai juste à suivre. C'est un peu compliqué, les échangeurs de voix, là, en Italie, j'ai l'impression. Mais on va s'y faire. Bon, mais en tout cas, voilà. Et donc, c'est pour ça que je veux vraiment débloquer la France. Parce que, d'une première part, si le mode européen Grand Utopia voit le jour, de nouveau, eh bien, ça nous permettra de pouvoir rouler sur Grand Utopia assez aisément. De l'autre côté, ça va nous permettre d'aller, donc, vous le savez, à Bordeaux. Et donc, pouvoir aller voir la TLF. Et vous allez comprendre les petites subtilités qu'il y aura derrière. Et puis, voilà, au moins, ça nous débloque la France. Ça permet de patienter également, en attendant, le rework de la Suisse. Parce que, quand il y aura la prochaine mise à jour, vous inquiétez pas que la Suisse, on va la faire en long, en large et en travers. Parce que, vraiment, j'ai envie de revoir le lac Léman. Je vous le dis, je veux vraiment le revoir. Ça va me faire du bien. Et j'ose espérer que ça va être vraiment une saigne. Puisque, du coup, ils vont vraiment le rework. Donc, j'espère vraiment voir de la beauté. De la beauté, monsieur. Ce serait vraiment pas mal. Franchement, ce serait vraiment pas mal. Alors, attends. Mince, je me suis trompé de voix. Oh, le pire truc à faire. Attends, le camion va me laisser passer derrière. Désolé de faire perdre du temps à tout le monde. Ah ouais, les gars. Quand on est con, on est con. Hop, le télé passe. Ça régale. Et là, il faut que j'aille où ? À droite. Et bah, décidément. Alors, en plus, lui, il va accélérer. Wesh ! Il m'a passé devant ! Il est fou, lui ! Ah ouais ! Bon. Ah ! En plus, je suis un teubé. Ah non, non, j'ai raison. J'avais raison d'aller à droite. Vous avez rien vu, hein. Vous avez vraiment rien vu, hein. Il s'est absolument, mais rien passé. Je vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. Oh, c'est malaisant, quoi. C'est vraiment malaisant. Mais voilà, là, on va se faire kiffer. J'ai trop hâte de voir le sud de la France. Parce que vous savez, moi, à l'époque, quand je jouais à Eurotruck, et qu'on allait dans le sud de la France, si déjà, je suis même pas sûr qu'on soit allé une seule fois dans le sud de la France quand j'ai commencé Eurotruck, je suis même pas sûr de ça. Mais dans tous les cas, moi, c'était vraiment une partie de la France que je ne connaissais pas dans la vraie vie, quoi. Pour le coup, je ne connaissais que des images. Et comme, entre-temps, j'ai eu la chance d'aller, début de l'année dernière, du coup, dans le sud, ben là, en plus, avec les nouvelles mises à jour qu'il y a eu, donc il y a certainement eu des nouveautés, en plus de ça, le mode sud de la France, enfin, voilà, j'ai hâte de voir si je vais reconnaître des endroits, si ça va me faire du bien, en fait. J'ai envie de me faire du bien. Et très bizarre, cette phrase. Et en plus, c'est d'autant stylé, parce qu'on saura ça avant la fin de cette vidéo, puisque c'est dans cette vidéo qu'on va aller à Nice, quoi, c'est ouf ! D'ailleurs, vanne que tout le monde vous a déjà fait, votre tonton l'a déjà fait, c'est sûr. Quelle est la différence entre le 51 et le 69 ? Voilà. C'est cadeau, c'est Bibi qui régale. Eh ben... Alors, je ne sais plus dans quel sens il faut la faire, la vanne, pour que ce soit plus drôle. Eh ben, tant pis, je vais la faire comme je le sens. Quelle est la différence entre le 51 et le 69 ? Oh, merde ! Oh, mais heureusement qu'il freine bien, le man. Oh, pour le coup, le man, il a bien freiné, hein. Alors, pour le coup, ici, on transporte 18 tonnes de pesto. Aucun rapport. Mais pourquoi ils ont tous ralenti devant, là ? Pourquoi ils ont fait ça ? Voilà. Eh, mais ils sont fous, hein. Vraiment, en ce début d'année, les gars. En ce début d'année, ils sont tarés, hein. Eh, Turbo Transport, S7C Fox, Rassurez-moi, vous aussi, il y a des dingueries, là, sur la route. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et alors, attends, vous savez quoi ? C'est une trois voies. On en profite. Vous n'avez pas commencé à me casser la tête ? Eh, ça se passe plutôt pas mal. Voilà. Il y a une photo à faire à droite, mais visiblement, j'ai déjà fait. Ouais, elle est en couleur, donc c'est bon, j'ai déjà fait la photo à droite. Bon, la différence entre le 51 et le 69, vous allez me le dire ? Eh ben, c'est très simple. Oh non. On ne va jamais y arriver. Monsieur le bus. Monsieur le bus. Je ne peux pas ralentir. Oh non. Oh la dinguerie que je suis en train de vous faire. J'ai trop le seum. Voilà, je suis... Je suis... Je ne suis pas fier. Je ne suis pas fier, les amis. Bon, excusez-moi, vraiment. C'est laborieux, mais c'est la magie des autoroutes sur OTS. C'est que vraiment, les autoroutes, elles durent 100 mètres. Donc forcément, tu n'as pas le temps de pouvoir bien anticiper. Bon, j'avoue, c'est un peu de ma faute quand même. Ouais, bon, le 51, tu as la tête dans l'anis. Et le 69, tu as la tête dans l'anus. Mais bon, voilà. Tonton a déjà fait cette blague à chaque repas de famille. J'en suis persuadé. On les embrasse, évidemment, les tontons. Ça régale. Et on passe le péage. Oh là, le bus, bonsoir. Ah, je ne suis pas fier de ce que je vous ai fait. Je suis désolé. Vraiment. Là, vraiment, le routier du dimanche, il est sorti. Il est sur Eurotruck. Il est là. Ça régale. Très joli pour moi, cela dit. Ok. Attention, j'arrive. Poussez-vous. Faites la place. Et on y va. Il faudrait que je me mette en mode performance dans les paramètres. Bon, là, le camion, il réagit plutôt pas mal, en vrai. Ouais, le camion, il réagit plutôt pas mal. Mais ça serait en plus de le mettre en mode performance. Ah ouais, je voulais aussi vous parler de ça. Du coup, ça tombe bien. Parce que je vous avais posé la question. Et au final, je ne vous ai pas fait de retour entre temps. Par rapport à acheter une voiture. Vous étiez donc relativement chaud à ce que j'achète une voiture. Pour le côté RP, pour le côté fun. Pour faire un petit peu des épisodes hors série, j'ai envie de dire. Mais tout en restant réaliste, sans cheater, sans rien de tout ça. Tu vois, donc ça, c'est vraiment cool. Et du coup, on le fera avec grand plaisir. C'est vrai qu'entre le moment où j'avais eu l'envie de le faire et maintenant, il y a du temps qui s'est écoulé. Et là, j'ai plus envie de faire des livraisons en camion que de rouler en voiture. Maintenant, si vraiment j'ai une pulsion et que j'ai envie de rouler en voiture, par exemple, les routes qu'on a fait en Autriche. Mais comme on vient à peine de les faire, c'est un petit peu chiant. Je n'ai pas envie de les refaire en voiture. Mais si jamais, les belles routes en Autriche, etc. Les nouvelles routes qu'il y aura en Suisse et tout. Si j'ai envie de les faire en voiture, j'achèterai une voiture. Alors, pour être très honnête avec vous, comme dit, j'ai déjà un mode voiture qui est prêt. Parce que j'ai une voiture en tête que j'aimerais utiliser. Enfin, que j'ai trouvé vachement cool. Et fonctionnel surtout, parce que c'est compliqué de trouver. Enfin, ce n'est pas que c'est compliqué, mais tu as des modes voiture où les voitures sont très belles. Mais l'intérieur, il n'est pas fonctionnel. Genre, le volant, il ne tourne pas. Il n'y a pas les clignotants, etc. Il y a plein de petits bémols. A l'inverse, la voiture est super belle à l'intérieur, mais super moche à l'extérieur. Ou alors, elle ne marche pas bien. Voilà, donc là, j'ai trouvé vraiment un beau mode voiture. J'ai beaucoup apprécié ce tunnel, par contre. Je ne sais pas vous, j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Pourquoi il me laisse les feux allumés, d'ailleurs ? Je ne suis pas censé avoir les feux automatiques. Bizarre, ça. Ah, mais c'est parce qu'il ne fait pas beau, peut-être. Non, je ne sais pas. Là, normalement, je suis en mode feux automatique. Bon, soit. Attends, je vais juste zoomer le GPS pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Niveau essence. Niveau essence, c'est bon. Niveau gasoil, pardon. On est quasiment au taquet, forcément. Ok. Ouais, donc si jamais, je prendrai une voiture. Mais pour le moment, finalement, c'est vrai que ce n'est pas l'objectif. Bref, avec l'argent que j'ai, comme dit. Là, c'est ultra rentable. J'ai des prêts à la banque, d'accord. Mais je n'ai rien à faire. Je ne suis même pas obligé de faire des livraisons. Que quand tu fais passer les journées au fur et à mesure, les salariés, ils rapportent vraiment autant d'argent, même plus d'argent, que ce que je dois rembourser. Donc, autant vous dire que là, je peux en profiter. Et du coup, j'ai vraiment envie d'en profiter pour acheter des garages, des camions, et donc embaucher des employés. Parce que c'est tellement rentable. Autant faire ça comme ça. Non, mais là, il ne fait pas beau. On va remettre les feux de croisement. Bizarre qu'ils ne me les mettent pas automatiquement. J'ai les feux automatiques, mais ça n'a pas l'air d'être très... Ah, c'est un peu comme les antibiotiques, quoi. Voilà. Très sympa, les petites routes, là. Est-ce qu'elles commencent bientôt ? Ah, mais on est en train de la prendre, en fait. Ah, mais voilà, c'est la route que... Ok, c'est la route que je voulais prendre. Parfait. Parce que justement, je la trouvais très sympathique, cette petite route. Et ce n'est que le début. Ça, c'est plutôt chouette. Et encore une fois, je le rappelle pour les curieux, ceux qui aiment bien voir un petit peu. Et ça permet aussi vraiment de montrer la transparence. Même si, comme dit, il n'y a pas... Je n'ai rien à prouver. On s'en fout total. Mais vous pouvez vraiment suivre mes trajets sur le Trucksbook en description. Parce qu'en fait, tout mes trajets que je fais, je le fais avec le Trucksbook. Et donc, vous pouvez voir que c'est cohérent. Que je vais de ville en ville. Et d'argent en argent, n'est-ce pas ? Voilà, attention le bus. Et là, je suis bien... Oh, on a eu chaud quand même un petit peu. C'est le grand angle qui a fait un petit peu l'impression. Alors, attends. Ok, c'est sympa. J'aime beaucoup ce côté étroit, là. Ah, c'est vraiment chouette. Juste bien anticiper. Les camions, ils ne me font pas peur. Alors là, il y en a un qui arrive, mais je vais quand même vite m'écarter. Ouais, lui, au moins, il s'arrête. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est vraiment les bus. Parfait. Oh, c'est magnifique. C'est toujours les mêmes préfabres, les ruines et tout. On les reconnaît, mais c'est vraiment magnifique. C'est vraiment top. Il n'y a pas moyen de faire une petite photo, là, quand même. Rapidement, on va quand même essayer de faire une petite photo. Parce que, regardez, le camion, comme il est beau. C'est vrai que je l'ai recustomisé entre-temps. Avec des petites loupiottes sur les côtés pour ne pas en faire trop, mais un peu, quand même. Putain, j'aime trop. Bon, là, je... Ce n'est pas terrible comme photo, en vrai, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va quand même faire la photo. Mais c'est vrai que ce n'est pas non plus incroyable, là, la photo que j'ai faite. Ce n'est pas incroyable. Montez du roux ! Ok. Il faut faire attention au balcon, là, vous l'avez vu, à droite. C'est les petits pièges. Ah. Le retour des méchants bus. On va faire attention. Un accident est si vite arrivé. C'est chaud, hein ? On le voit dans le rétro grand-angle, là, en bas à gauche. C'est chaud, hein ? En plus, là, il y a une voiture arrêtée sur le téco. On va bien se pousser. Mais c'est super joli, là. On se croirait dans la jungle. Mais en fait, non, mais c'est ça, mais non. Mais non. Mais c'est le climat méditerranéen qui commence à prendre le dessus, là. Enfin, le climat tropical, je veux dire. On commence à... Mais non, mais ce n'est pas un climat tropical en Méditerranée. Qu'est-ce que je raconte ? Ah si ? Je dis peut-être des bêtises. Mais là, on se sent quand même. On n'est pas encore en bord de mer, je crois. Mais sans vouloir en faire trop, il y a eu une transition, là. Enfin, je n'ai pas vu la transition, mais il y a eu un changement d'ambiance entre le début de la vidéo, là, et maintenant. On est sur des petites collines. Le ciel est bleu. Mais même les arbres, là, les... Non, franchement, c'est super chouette, là. C'est super chouette, ce qui se passe. Ça commençait déjà à m'exciter. Je ne regrette pas d'avoir pris cette route. L'autre qui voulait me prendre l'autoroute, quand même. Terrible. Ouais, vraiment pas mal. Déjà là, ça peut faire une belle carte postale. J'aime plutôt bien. Tu regardes un petit coup à droite et... Oh là là ! Oh ! T'as envie de faire un jeu de survie, là. Non, pas vous. Attendez, est-ce qu'on ne peut pas faire une photo ? Sans déconner, là, là, on est presque en France. On est presque en France, quoi. Ah oui ! Non, franchement. Alors moi, je m'extasie peut-être pour pas grand-chose. Mais il y a un truc qui me plaît, là. Il y a un truc qui me plaît. T'inclines un peu comme ça. Tu zooms un peu, quand même, pour faire joli. Voilà. T'allumes les feux. Non, c'est pas ça. Non, bah attendez, on va un petit peu bouger le... Oh non, il fait plus beau ! Attendez, je vais me permettre de tricher, mais il faisait beau, hein. Faut pas non plus exagérer des bonnes choses. Ouais, c'est sympa, quand même. C'est sympa comme tout, là. Franchement. Ok. C'est sympa comme tout, là. Pas trop de trafic, en plus. Les camions devant, ils me permettent de rouler raisonnablement, parce que me connaissant, j'aurais tendance à vouloir aller peut-être un peu trop vite que ce qu'il faudrait. Voilà, je surveille bien à gauche, parce que... Le rétro, il est un peu frôlé, hein, frérot. Fais attention, quand même. Très bien. Ah, ça me fait kiffer. Franchement, c'est le genre de route que je kiffe. C'est juste trop bien. Et c'est pareil, pour revenir à American Truck Simulator, ouais, j'entends bien qu'il y a des routes qui sont quand même relativement bien sur ATS. C'est surtout de bonne guerre, hein, quand je dis ça, c'est vraiment parce que je préfère ETS. Mais le problème, vous voyez, c'est que déjà, maintenant, bah, alors, c'est super, je ne savais même pas, mais a priori, on peut même aller à Miami, maintenant, sur American Truck. Je ne suis pas sûr, hein. Ça vient des modes et tout, mais apparemment, c'est vrai que ATS a quand même beaucoup bien été développé, par rapport à ce que je dis, c'est... Voilà. Mais maintenant, voilà, il faut acheter tous les DLC. Je ne vais pas te mentir, je n'ai pas forcément envie d'acheter tous les DLC ATS. À l'heure actuelle, tu vois. Ça fait quand même un petit peu beaucoup. Mais en même temps, c'est vrai que c'est kiffant, parce que ça ne se résume plus à la côte ouest. C'est vraiment beaucoup plus large que ça, donc c'est vraiment chouette. Mais bon, là, pour le moment, c'est vraiment pas ma priorité American Truck. Mais c'est vrai que ça ferait kiffer. Franchement, c'est vrai que ça ferait kiffer. Là, mon rêve, ce serait juste de pouvoir rouler sur Miami, quoi. Ça serait vraiment pas mal. Ok. On va peut-être donner trop d'à-coups, quand même, là. Très sympa, là, cette petite route, hein. Franchement. On rattrape un autre camion, en plus. On est trop rapide, nous. On est des ouf. Oh, la voiture bleue, elle doit se faire chier, quand même, là. Oh, la, 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 la vue de dingue. Franchement, c'est ultra kiffant, quoi. T'as juste pas envie de parler. T'as juste envie de te régaler, là. D'admirer tout, quoi. Et juste en face, comme dit, là, on le voit sur GPS. Mais je pensais que ce serait une carrière, mais du coup, je pense pas que ce soit une carrière. Bon, après, c'est pas impossible. Mais il y a une vue cinématique, là-haut. Alors, on va quand même pas aller la choper, parce que ce serait un petit peu chiant, je pense. Mais, euh, mais voilà, c'est bon à savoir. Oh, vous avez vu la remorque devant, elle roule sur la ligne blanche. Oh, oh, oh. Enfin, moi, je pense que je sors à gauche. Non, même pas. Voilà. Attention au porte-à-faux. Voilà. Ok, impeccable. On arrive vers la fin de... De ces beaux lacets. Franchement, regardez. J'adore, là, le... Ça fait un peu brumeux à droite, là. Je sais pas comment dire. C'est grandiose. Alors, soit il m'en faut peu pour m'extasier, ou soit, vraiment, faut savoir que c'est le genre de trucs qui me font kiffer, les amis. Vraiment, c'est le genre de... Ça, c'est les paysages qui me font kiffer. Franchement. Eh, ça bombarde, là. Ça bombarde, là, devant. Attends, je vais essayer de la rattraper. On peut se le permettre. Ah, ah ouais. C'est 70, les gars, ici, hein. Ah ouais, hein. Ils sont chauds. Ils sont chauds de ouf. Et il y a un chemin à droite, à mon avis. Petite route secrète, ouais. On aurait pu y aller, à mon avis. C'est une route secrète qui doit relier la route qu'on va prendre, je pense. C'est quasi sûr. Limite, je suis curieux de la prendre, les gars. Non, attendez. Franchement, je cherche les embrouilles. Mais c'est sûr que cette route-là prend, là, non ? Là, cette route-là. Et ça permettrait de pas prendre le péage. Vous pensez ? Non, moi, je pense... Non, non, c'est un cul de ça, à mon avis. Non, non, on va éviter de chercher les embrouilles. On va pas y aller. On va aller à droite, tranquillement. Parce que sinon, j'aurais suggéré de faire demi-tour au giratoire. Mais voilà, je... Allez, restons raisonnables. Soyons sages, les amis. J'ai déjà fait assez de bêtises en début d'épisode. Là, on roule plutôt pas mal. Donc, on va essayer de rester comme ça. Oh, fils de putain ! Pardon ! Pourquoi il s'est arrêté, lui ? En plus, il a mis les feux de détresse et tout. Il a eu un bug ou quoi ? Ah, c'est chaud ! Et maintenant, il bombarde. Maintenant, il bombarde. Allez, on va à droite. Franchement, s'il y a ce temps-là à Nice, je me régale. C'est vrai, d'ailleurs, je peux enlever les feux de croisement. Hop ! Ouais, à mon avis, le petit chemin que j'avais vu, regardez, c'est un cul-de-sac qui mène au... à la ferme, là-bas, là. Ouais. Donc, j'ai bien fait de... de ne pas avoir fait demi-tour. Euh... J'ai le droit de passer par là ? Ah non, c'est pas télé-piège. Je me suis fait avoir. Faut que je paye avec mes pièces. Euh... Ah ben non, c'est bon, je prends un ticket. Non, c'est bon. Hop ! Voilà. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème ! Allô, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Donc là, faut que j'aille où, là ? Faut que j'aille à droite ? Genova ? Ouais, direction Genève. Mais on va pas à Genève, hein, attention. Attention, on se réserve la Suisse pour la prochaine mise à jour. Alors, c'est pareil, quand il y aura la prochaine mise à jour, c'est pareil, il faudra attendre avant que ProMod soit disponible, etc. C'est une vraie galère. Pour ça, à la base, je suis pas forcément fan de mettre ProMod. Mais là, j'avais envie de mettre. Mais bon, au final, j'ai pas pu parce que ça crache. Mais t'as compris. Allez, c'est parti un petit peu d'autoroute, les amis. Liguria. On va avoir le premier tunnel de l'autoroute. Et attention à rester sage, il y a la police. Ah, là, les feux fonctionnent. Là, il y a des feux automatiques. Et là, normalement, les feux vont se désactiver à la sortie du tunnel. Et pour ceux qui demandent comment on fait, comme dit, vraiment... Ouah, c'est magnifique, par contre. Bon, je pense que je suis déjà passé par là, à mon avis, à une époque. Ouais, pour ceux qui se demandent comment on fait ça, bah, c'est... Comme dit, c'est dans les paramètres, les gars. C'est vraiment même pas un mode. C'est en vania. Dans les paramètres, dans jouabilité. Tout se passe dans jouabilité, de toute façon. Rubrique jouabilité. Et vous avez donc, voilà, feu automatique, frein de parc automatique, et suie-glace automatique aussi. Voilà. Il y a vraiment toute une section où il y a plein de trucs automatiques. Donc, voilà, vous pouvez vraiment vous amuser. Allez, encore une panne. Ouah, non, là, c'est plutôt un accident, à mon avis. Ok. Alors. Là, j'ai mon régulateur de vitesse adaptatif, mais il n'adapte rien du tout, là. Ah si, ça y est. Ouais, respecte un peu plus les distances, quand même. Il commence à me faire peur, là. C'est vraiment trop stylé, là. On a une succession de ponts. Oh. Oh. Waouh. Alors là, je ne sais pas où on est. Oh, c'est trop stylé. Alors, attendez. Attendez, ne bougez pas, parce que là, c'est pareil. La petite photo, elle est un petit peu obligatoire. J'ai quand même envie de vous dire. La photo, elle est un petit peu obligatoire. Mais c'est vrai que c'est compliqué de tout avoir. Vraiment, entre ce qu'on voit, ce qu'on aimerait vraiment mettre dans la photo. Ah, c'est compliqué. Par contre, j'aimerais vraiment surtout voir où c'est qu'on est situé. Donc, on est sur l'A12. A12, E80. On ne va pas tarder à passer la frontière. Bah non. La frontière française, elle est là. Donc, on n'y est pas du tout. Ok, ok. Gêne. Très bien. On va passer quand même d'autres... Ah non, c'est si on quitte le péage. Là, on va quitter l'autoroute, j'imagine. Et seulement là, on passera la frontière. Eh ben. Bah écoutez, les amis, je vous retrouve dès qu'on passera... Enfin, dès qu'on se rapproche, en tout cas, de la frontière française, bien évidemment. Alors, déjà là, on va pouvoir sortir Milano-Torino. Si je ne dis pas de bêtises... Et encore, je dis une grosse connerie. Parce que là, il faut que j'aille à gauche. C'est trop mal fait. Que j'aille à gauche. Non, j'ai mis mon clignotant, mais... Oh là 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 là. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ah, c'est 50 maintenant. Ok. L'Italie, ce n'est pas facile. Mais en plus, je l'ai déjà dit. L'Italie, ce n'est pas facile. Sur le jeu, je ne sais pas si dans la vraie vie, c'est pareil. Ce n'est pas que c'est compliqué, mais... Tu as intérêt à plutôt bien anticiper le bazar. Enfin, je veux dire, un coup... Un coup, tu es sur une voie qui sort. Un coup, tu es sur une voie qui continue tout droit. Donc, tu as intérêt à sortir. Ce n'est pas... Ce n'est pas si évident que ça. Mine de rien. Oh, j'aime bien comme ça tourne. Vous avez vu la voiture derrière, là ? Ce qu'elle a fait, là ? La voiture derrière moi, là ? Elle a voulu se cacher dans ma remorque, là. Je n'ai pas rêvé. Bon, on dirait que je me suis trompé, que je suis sur une route non existante. En fait, j'étais tellement... Je regardais tellement le paysage. Je n'ai pas fait attention. Je suis sur une route qui n'existe pas. Mais ne vous inquiétez pas. Je sais gérer mes manœuvres maintenant. Donc, je vais me sortir de ce bourbier sans aucun problème. De toute façon, l'avantage, c'est que les voitures derrière, vous voyez, elles se décalent. Voilà. Bon, ça me permet de manœuvrer un petit peu aussi. Et de vous montrer mes talents. Alors là, par contre, il ne faut pas trop déconner. Là, je vais juste devoir... C'est terrible. Ça, ça n'arrive jamais. Évidemment, ce n'est pas RP. Mais là, je n'ai pas le choix. Parce que si je continue tout droit, je vais tomber dans le vide. Le jeu n'est pas prévu pour. Donc, voilà. C'est pour ça, vraiment. Arrête-toi. Hop. On va casser par là. J'espère qu'elles vont comprendre quelque chose, les voitures. Alors, surtout le bus. C'est bon. Ah là, on va s'en sortir, les amis. Impeccable. Attention, monsieur. J'arrive. Bon, il me laisse de la place. Maintenant, est-ce que je vais en avoir assez ? Je ne sais pas. Attention, monsieur. J'arrive. Ça commence à devenir très dangereux. Bon. Ah si, ça devrait aller. Franchement, ça devrait aller. Ah si, c'est bon. Largement. Largement. Qu'est-ce que je suis en train de faire, les gars ? Je suis en train de vous faire une démonstration de manœuvre. Alors là, le seul truc dangereux, c'est que je ne vois pas derrière WAM. Bon. À droite, c'est bon. Maintenant, c'est... Ah ouais. Ça, c'est le petit problème. Là, je me suis arrêté. C'est bon. Attention, monsieur. Ok. C'est bon ici. Parfait. Eh, je vous fais une de ces manœuvres. Je vous fais une de ces man... Ah, mince. J'ai... C'est bon, ça passe. Ça passe. On rattrape ici. Ah, je vais peut-être un petit peu trop rattraper. Ah ouais, merde. Dommage. Alors, attends. Si je m'arrête au bon moment... Attends, je m'arrête maintenant. Est-ce que ça passe devant ? Non. Je ne suis pas sûr que ça passe devant. Ça ne passe même pas du tout devant, là. Là, ça ne peut pas passer. Non, ce n'est pas grave. On va juste se replacer. Le seul truc, c'est que... Le trafic, il ne m'aide pas vraiment, là. Eh ! Avance pas, toi. Hop. On va casser davantage. Voilà. Là, ce sera bon. Ça ne tapera pas derrière. Maintenant, c'est devant que ça me fait chier. Ok. C'est passé devant. Oh, purée, c'est passé devant. Ça passera derrière. Impeccable. Voilà. C'était ma petite démonstration de manœuvre. Allez. C'est pour me rattraper de toutes mes conneries que j'ai fait. Ouais, parce que... En fait, je regardais le paysage à droite. Mais en fait, c'est vraiment là où on va, quoi. Tout simplement. Ça régale. Quelle connerie. En même temps, c'est tellement beau. C'est tellement beau que forcément, j'étais submergé visuellement, subjugué par tout ça. Ouais. Vraiment stylé. C'est vraiment stylé. Allez, le bus, pousse, 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 pousse. Ouais, il a réussi. Ah oui, lui, il est limité à 100 km heure, en fait. Lui, il a le droit de... Moi, c'est 80 et eux, c'est 100. Ah, c'est une bonne question. Alors, je sais que les bus peuvent aller jusqu'à 100 km heure. Nous, on est limité à 90 en camion. Maintenant, la question, c'est que si il y a une limitation qui nous dit 100, les camions, ils sont limités à 80. Mais les bus, du coup, ils sont limités à 100 ou 80 ? Attends, je prends le télépass. C'est une vraie question que je me pose, là, pour le coup. Hop. Eh, messieurs, dames, je suis pas sûr, mais je crois que la Méditerranée s'offre à nous, là. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que la Méditerranée s'offre à nous, à gauche. Je dis ça, je dis rien. Bon, je vais éviter de rouler sur une voiture, cette fois-ci. Parce que là, je vais juste être submergé, encore une fois, par le paysage. Oh, putain. Pardon, excusez-moi. Ça va être merveilleux. Ça va être merveilleux, ce qui va se passer, les amis. Alors, attends, on va juste respecter un minimum les distances de sécurité. Allez, reste plus que 1h20 de route. Et donc, on a quitté l'autoroute. Et on va bientôt arriver au péage. Euh, au péage, au passage frontière. La France. Oh, je commence à avoir un panneau. France. 250 mètres. Oh là là, voilà qui... Voilà qui va me ravir. La police, vous avez vu, derrière, elle a eu peur, elle a pilé net. Alors que, clairement, je vois pas pourquoi, elle a eu peur. Je suis resté dans ma voie. C'est un petit peu tendancieux, mais quand même. Ah là là, on arrive dans le pays du vin. N'est-ce pas ? Dans le pays de la baguette. Dans le pays du croissant, le plus beau des pays. 63 kilomètres pour Nice. Un petit peu plus pour Marseille, évidemment. Bon, ça va être incroyable. Ça va être incroyable, ce moment. Vraiment, hein. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Mais on n'est pas en France, là. C'est pas possible. Bon, ça, ok. Mais à droite, ça fait vraiment très... Très volcan. Alors. Voilà. On va plutôt préférer faire ça. Je sais que j'ai merdé. Alors, aujourd'hui, c'est un peu un épisode où, à la fois, je vous fais de la belle démo. Et à la fois, je vous fais des démos catastrophiques. On arrive en France. Évidemment, le pays des travaux. Également. Waouh. Mais par contre, c'est trop beau. On dirait vraiment que ça fait très jungle, volcan et tout. C'est trop stylé. Péage à 500 mètres. Bon, attendez. On va essayer d'être malin. Parce que là, ils sont tous teubés. Ah bah, vas-y. Je te laisse passer. Vas-y, passe. Je t'en prie. D'accord. Merci. De toute façon, toi, tu vas me causer du tort. Toi, tu m'aurais causé du tort. Donc. Bienvenue en France. Voilà. On est chez nous, là. Voilà. On est chez nous. En plus, regardez. Personne ne bosse. C'est formidable. Allez. Bienvenue au péage. Oh putain. Pardon. Je ne vais pas être vulgaire. Mais je ne m'attendais pas à voir les gendarmes derrière. Alors, je vais être très honnête avec vous. Je viens d'avoir une sensation trop bizarre. Voilà. Vous l'avez compris. Ça fait trop bizarre. Eh. Non, vous n'allez pas me croire. Vous allez dire que je simule. Vas-y, je vais tout droit. Normalement, on va à droite. Mais. Vas-y, il n'y a rien à péter. Vous allez croire que je simule. Mais ça fait depuis tellement longtemps que je n'ai pas joué à Eurotruck. En France. Et quand je dis France, c'est en dehors de Grand Utopia. Donc, vraiment, France, France, France. Et forcément. Dans la vraie vie. C'est la vraie vie. Mais maintenant, j'ai tellement dissocié la vraie vie et Eurotruck. Parce que sur Eurotruck, c'était toujours dans les autres pays. Que là, voir les panneaux français. Que voir le péage français avec le T. Et voir la gendarmerie derrière moi. Ça m'a fait un truc trop bizarre. Je me suis forcé de pile et net d'un coup. Alors que je n'avais rien à me reprocher. Excellent. C'est quand même assez révélateur. Bref. Voilà les gendarmes qui arrivent plein de balles. C'est fou. Trop stylé, quoi. Trop, trop, trop stylé. Allez, hop. Il y a beaucoup de tunnels. Il y a beaucoup de tunnels par ici. Et on arrive. Ça y est. On arrive à Nice, messieurs, dames. Ah, c'est trop bien. Là, vous savez que je suis trop excité. Parce que je sais que les prochaines vidéos, ça va être en France, quoi. On va aller à Bordeaux. On va se régaler. On va dire, short my team. Tout ça et tout. Et après, on pourra même aller en Angleterre. Bon, là, je vais un petit peu loin pour le moment. L'Espagne, le Portugal un petit peu. Mais ce n'est pas ça, même. Et puis, j'espère que Grand Utopia, ce serait vraiment chouette. Alors bon, là, évidemment, ce n'est pas le bon moment de parler de Grand Utopia, malheureusement. Qui est vraiment en galère, my goodness, mais... Voilà, si en plus, on pouvait vraiment combiner Grand Utopia à la map, là, ce serait vraiment chouette. Donc, si tu m'entends, Adiox. Eh bien, ce serait vraiment un régal. Ça se trouve, au moment où je sors la vidéo, ce sera déjà compatible. Je ne pense pas, mais... On ne sait jamais. Nice, à droite. Montpellier, Marseille, tout droit. Bon, là, on est en France. C'est un peu plus logique, les sorties, là. Tu vois, là, je ne suis pas perdu. Je sais où aller, quoi. C'est mieux, quand même, la France, en vrai. Ah là là. On y est. Nous y est. Ça y est. Nous y est. Par contre, il y a une photo à faire, je crois. Donc, je vais juste la faire. Voilà. Stade de football de Nice. Impeccable. Alors là, c'est pareil. Il y a du bouchon, mais comme jamais... Eh, on est en France. On ressent la différence quand on est en France, quoi. C'est grave. C'est si grave. Alors, ça commence à avancer, mais ne vous y méprenez pas. Parce que si vous voulez mon avis... Ah, quoique. Ça avance d'un coup. Il y a peut-être un feu rouge. Ça me paraît un peu bizarre. Pourquoi ça se décante, ce d'un coup, là ? Ah oui, il y a vraiment un feu. D'accord. C'est original. Heureusement qu'il reste vert assez longtemps. Bon, là, il repasse à l'orange. Nice. Nous y sommes. Ah, voir le panneau, là, ça me fait trop plaise. Oh ! Ça me fait vraiment trop plaise. Alors, je vois qu'il y a un garage à acheter. Pourquoi pas, éventuellement, en acheter un ici ? Ça peut être pas mal. Comme dit, j'ai acheté le garage, entre guillemets, pas de mes rêves, mais dans la ville que j'adorais. Tristina ? Non, pas Tristina. Tristina ? Oh, j'ai oublié le nom. Je ne sais plus c'était dans quel pays. C'était ici. Attendez, Rome. Tac, 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 Zadar. Zagreb. Sarajevo. Biak. Et attendez, les gars. C'est par là, je crois. Tirana ! Voilà, Tirana. On avait acheté, donc, on a un garage à Tirana. Notre tout premier garage, bien sûr, à Ljubljana. Eh bien, ça peut être pas mal d'acheter un garage à Nice. Éventuellement, ça peut être plutôt cool. Par contre, la mer, elle est là. Je suis trop déçu. Trop déçu de ne pas voir la mer. Bon, c'est pas grave. On l'a vu quand même un petit peu avant. Mais ce n'est pas ce que j'attendais. Mais ce n'est pas grave ! Prochain épisode, les gars. On va allonger Marseille, etc. Ça va être bien sympa. Pas de soucis. Lisette Logistics, tout droit. Carfort à gauche. Mais nous, on va tout droit. Mais ce n'est pas Lisette, ce truc qu'on va livrer. Je ne sais plus c'est où. Hop. Pas un seul nuage. Que du ciel bleu. Magnifique. S'il y en a qui habitent dans le sud, les gars. Manifestez-vous. Ensoleillez-nous. Vendez-nous du rêve. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on en a besoin. Après, c'est l'hiver. C'est normal. Mais c'est vrai qu'on en a besoin. Et ce n'est pas évident. Une grosse pensée à ceux dans le nord et tout. Avec les crues, etc. C'est vrai que ce n'est vraiment pas marrant. Parce que ça fait des mois que vous en chiez. Donc voilà. Faites-nous rêver ceux qui habitent dans des endroits où il fait beau. Je pense au sud. Mais ceux qui sont en dehors de la France métropolitaine. Franchement, les gars. Pareil. Si vous avez de quoi nous faire rêver. Faites-nous rêver. C'est votre moment de gloire. C'est le moment où vous avez le droit de flex. De votre cadre idyllique. Même si évidemment, chaque cadre idyllique cache des choses un peu moins fun. Évidemment. Mais sinon, ce ne serait pas drôle. Comme on dit. Non, ce n'est peut-être pas la bonne moralité que j'avais. Mais bon, on s'est compris. Allez. Regardez ces beaux palmiers. Ils sont beaux. Et oui. C'est les palmiers de Nice. La tête dans l'anis. Allez. On met le clignotant bien en amont. Parce que l'autre derrière, il a l'air un petit peu foufou. Ok. C'est que je rentre, moi. Ah, mais c'est là. Oh, c'est chouette. Et là, par contre, on se croirait presque sur Grand Utopia. Par contre, c'est très bizarre. Trop marrant. Trado. Voilà. C'est ici que je livre, moi. Alors, le bus t'attendra. Si ça te dérange que je prenne de la place. Voilà. Bonjour. C'est serré. On est en France. Bon, c'est bon. Ça passe. Monsieur, je livre où, là ? Je suis le chauffeur ici, là, devant. D'accord. Peu de problème. Eh bien, je vais m'en occuper direct. Devant, il m'a dit. Attendez, ça me paraît bizarre. Ah oui, sur le GPS, il me dit derrière. Il est con, oui. Le mec, il a foiré son RP. Allez, c'est parti. On va décharger ça. Les bonnes pestos. Tadada. Ta-tadada. Impeccable. Impeccable J'ai envie de vous dire Alors un peu chiant Mais ça va pas être un problème Pour autant Ouais je suis mal barré Je me suis mal barré Alors c'est pas grave Par contre j'ai une remorque juste derrière J'avais même pas vu dans l'ombre Alors comment te dire que là Ça sert à rien de vouloir faire le mariole On va faire ça Comme ça vous inquiétez pas Là ça va passer sans problème Tourne à fond Voilà On va éviter de D'exagérer des bonnes choses quand même Ok Je suis focus j'ai l'impression de jouer ma vie Vraiment c'est impressionnant Alors On va pas se mettre dans le traquenard non plus C'est pas la peine Voilà Malin non ? Parce qu'à une époque J'aurais insisté quand même A une époque J'aurais insisté Voilà Impeccable Un enfant de 7 ans peut le faire enfin Ce qu'on me disait toujours Et voilà le travail Et bah les amis J'espère que vous aurez kiffé Cette vidéo Cet épisode Vraiment je me suis régalé J'ai beaucoup kiffé ce trajet Et j'ai hâte de la suite évidemment Parce que bah pour le coup Ah oui alors regardez les gyrophards Regardez comme c'est mignon Non mais j'ai pas de gyrophards Sur ce camion je suis con C'est juste qu'en fait J'ai des petits dioptres lumineux Et sinon j'en ai Qui clignotent avec les clignotants Parce que je suis un petit kekos Et que j'ai jamais vu ça dans la vraie vie Donc je trouvais ça rigolo Voilà N'oubliez pas le pouce bleu L'abonnement totalement gratuit Merci à vous De me suivre encore et toujours C'était M.Colo Je vous fais plein de bisous Et à ciao bye bye